Chut ! Tu vas rester ici avec ton frère. Hein ? Pourquoi que s'est-il... Ferme la porte derrière moi, et quoi qu'il advienne, n'ouvre pas les volets. Mais... Hugo... Il n'est pas contagieux. Je sais que tu ne le connais pas beaucoup, mais ça va aller. Fais-moi confiance. Il a parlé ! Non, Seigneur Nicolas. Il a tué deux de nos hommes. Où est-il ? Pour la dernière fois... Où est... votre fils ? En de bonnes mains. Par ici. Suivez-moi. Mon chéri. Va vite te cacher. Madame. Il s'arrive. Amicia. Tu dois amener ton frère chez Laurentius. Le docteur ? Oui. Il m'a aidée à soigner Hugo. Il prendra soin de vous. Mais... et vous alors ? Vous devez venir avec nous. J'ai besoin de moi, Amicia. Tu es heureuse. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Dépêche-toi. Suis la rivière. Elle te conduira à Laurentius. Père, non ! Hugo. Suis-moi. Vite ! Prends une grande inspiration. Le village doit être tout prêt. Mais... Quelqu'un pourra sans doute nous aider à trouver Laurentius. Hugo ? Hugo ? Maman va me gronder. Quand elle va voir que je suis tout mouillée. Eh ben... On lui dira pas quand on la verra, d'accord ? Allez, viens. On doit d'abord se sécher. Amicia ? Pourquoi ils veulent nous attraper ? Je sais pas. Je peux pas y penser maintenant. On dira à Laurentius qui nous amène voir papa et maman ? Oui. On fera ça. Où sont passés les gens ? Oh, des pommes ? Hugo, c'est pas le moment. Mais... Ne touche pas ! Tout est pourri. Mais j'ai faim. Comment tu peux penser à manger ? Je vois de la fumée. Il doit y avoir du monde. S'il vous plaît, attendez. Madame ? Qu'est-ce qui leur arrive ? Elles ont eu peur. S'il vous plaît, je suis la fille du seigneur Robert de Rune. Nous avons été attaqués. Nous avons besoin d'aide. S'il vous plaît, il fait froid. C'est pas vrai. Il se cache. On a trop attendu. Il faut qu'on parte d'ici, je te dis. Et pour aller où ? Il y a quelqu'un. On reviendra plus tard, quand ça ira... Aidez-nous, par pitié. Je sais que vous êtes là. Qui est là ? Partez ! Je veux pas qu'on vous voit devant ma porte. Vous n'êtes que des manants. Viens, Hugo. Oh, regarde ! Des dessins sur les portes. Reviens ! Ça veut dire qu'il y a des gens malades dans ces maisons. Ne touche à rien ! Ils ont pas le droit de sortir. C'est plus grave que ça. Ça veut dire qu'on peut attraper leur maladie. Alors arrête de courir partout. Oui, partout. Le village est contaminé. C'est pour ça qu'il se cache. Oh, ça semble à viande grillée. C'est une fête ? Ça ressemble pas à une fête. Oh, mon Dieu ! Eh ! Je vous en supplie ! Aidez-moi ! Regardez qui voilà. C'est le reste de la bande. Quoi ? Non ! Attendez, nous sommes à la recherche de quelqu'un. Eh ben, vous l'avez trouvé. C'est votre musique infernale qui l'a fait de sortir, hein ? Cette salle vermine qui envahit notre église. Ce fléau qui attaque nos enfants dans leur lit et qui leur inflige le mal noir. Mais vous êtes tombés sur Conrad Malfort. Et je vous le dis. C'est le dernier village que vous infectez. Amicia ! Bien, vite. Oh, Rugo ! Qu'est-ce qui se passe, Amicia ? Par le parcours ! Mais pourquoi ils sont en colère ? Ils vont nous brûler, nous aussi ! Il faut qu'on se cache, Amicia ! Ici, à l'intérieur, vite ! C'est calme, ici. Il va nous voir. Ne bouge pas ! Attends, ils se pointent. Je pourrais pas les rater. C'était quoi ce vacarme ? Allez ! C'est bon, on y est. C'était rien. On a bien eu. Vous voilà ! Pas par là ! Où est-ce qu'on va ? Hugo ! Cours aussi vite que tu peux ! Là ! Le mur ! Ils arrivent ! Vite, vide ! On aurait jamais dû venir ici. Pourquoi ils font ça ? Ils pensent qu'on a amené le mal chez eux. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici. Bien, on peut grimper dessus, maintenant. Allez ! Comme ! Fui ! La tâche a l'air fragile. Mais ça va faire du bruit, non ? T'as une meilleure idée, peut-être ? Aide-moi à pousser. Oui. Monte ! Je vais t'aider ! On s'en est sortis. On va partir d'ici, alors ? S'ils ne nous retrouvent pas d'ici là. Mais... T'as la fronde ! Tu peux nous protéger ? C'est pas si facile, Hugo. Oh. Des étrangers ! Oh non ! Vite, vite ! Meshel, vas-y, grave, passe devant ! Elle n'a pas l'air solide, Amicia ! On n'a pas le temps, ils arrivent ! Elle va casser ! Non ! Je te l'avais dit ! Ils sont dans le casse, ils sont par là ! Hugo, où est-ce que tu vas ? Me laisse pas ici ! Amicia, viens ! Tu es là ! J'ai trouvé ça pour que tu montes ! Bonne idée, je vais la faire tomber. Fais attention ! Allez, allez ! Tiens ! Bravo ! J'ai eu peur. Je suis désolée pour l'échelle. C'est de ma faute. Tu avais raison. On doit rentrer à la maison. Non, on peut pas. Pas sans Laurentius. Amicia, cachons-nous ! Alors, ils sont passés où ? Conrad, on a encerclé le quartier. Il s'est légiteur il y a cinq minutes. Je vous encercle un quartier à vous deux ! C'est quoi cette blague ? Appelez les autres et bloquez-moi ces ruelles ! Si j'attrape ces deux marmots, je vais les renvoyer en enfer ! Ils sortiront pas d'ici vivants ! Conrad a perdu la tête depuis que son fils est mort. On brûle des innocents, on fait la chasse à des gamins, alors que le fléau ravage le village. Tu trouves ça normal, une fillette et un enfant ici, par les temps qui courent ? Sûr qu'ils sont sortis de l'église, avec le reste de cette nourriture. Il y a eu un bruit, je suis pas dingue. Je vais les rencorer... Je vais encore être... C'est par où ? Je sais pas ! Il y a aucune issue ? Oh non ! Vite, s'il te plaît ! J'essaie, j'essaie ! Ça ne va pas les retenir longtemps. Vite, vite ! Ils savent qu'on est là. Non, elle est bloquée. Hugo, passe par là. Ouvre-moi. D'accord. Qu'est-ce que vous foutez tous ici ? Ils ont coincé une planche. Dans la maison de Gaubert. Tu peux l'enlever ? Fais vite ! Vite, Hugo, je t'en... Hugo, il est là ! J'arrive ! Hugo, fais quelque chose ! Je... je dois m'arrêter. Parmi ça. Continue, Hugo. Encore un tout petit effort. Tu n'en passes ! Parmi ça, vite. On n'avait rien à craindre. Retrez. Seigneur, c'est le coup. Désinfecté du village. Ils sont où ? On dira à Conrad qu'on les a perdus. Restons pas ici. Chut. Calmez-vous, c'est fini. Ils ne viendront pas vous chercher ici. Vous êtes trempés. Allez voir à l'étage. Il y a des habits pour vous, dans un coffre. Vous... Vous êtes sûr ? Merci. Merci. C'est mieux. Et toi ? On doit aller chercher maman, Amicia. Non, pas encore. Elle nous a dit de trouver Laurentius. Mais c'est bête ! On va se faire attraper ! Hugo ! On fera ce qu'elle a dit ! Ne discute pas ! Hugo, attends ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501